Bienvenue sur Reset ton assiette, le podcast qui déconstruit avec vous la délite culture et toutes les injonctions liées à notre apparence et à notre assiette. Je m'appelle Juliette, je suis détentrice du compte The Lasquiche sur Instagram, où je dénonce la culture des régimes et où je parle également d'alimentation intuitive, une approche thérapeutique à laquelle je suis officiellement formée par les fondatrices. Je suis ravie de vous avoir sur mon podcast et je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Reset ton assiette. Alors aujourd'hui, on va parler des petites victoires. Je ne sais pas si ce terme vous est familier, mais c'est quelque chose qu'on rencontre souvent quand on parle de process thérapeutique ou même de coaching. On aborde ce concept de petites victoires, notamment en vous disant que c'est important de célébrer vos petites victoires. Et donc dans cet épisode, je voulais revenir sur ces petites victoires. Déjà, ce qu'est une petite victoire, pourquoi on vous dit que c'est important de les reconnaître et en quoi ça peut vous aider véritablement dans votre process. Voilà. Donc sans plus attendre, on va un peu creuser tout ça. Les petites victoires, c'est parti ! Avant de commencer, j'aimerais revenir sur la définition même des petites victoires, ou du moins du concept. Bon, comme vous en doutez, il n'y a pas de définition officielle dans le Larousse, donc ça sera la mienne. Je ne sais pas si c'est la meilleure, mais ce n'est pas grave. Donc déjà, comme vous pouvez le voir, il y a petite et victoire, donc deux mots et victoire. Le mot victoire, vraiment, en tant que tel, suppose qu'on a réussi à vaincre quelque chose, qu'on a réussi quelque chose, même tout court, qu'il y a un combat, en fait, qui a été gagné et qui est une victoire. Il y a quand même tout ce champ lexical de vaincre, de réussir, de combattre et donc de gagner un combat. Et donc, c'est ce qu'on retrouve dans le mot victoire. Voilà, prof de français, bonjour. Je ne dis pas prof de français, mais j'aurais pu l'être dans une autre vie. Alors, si vous avez petite, qui est un adjectif épithète, attention. Et là, bien sûr, petite, ça suppose que ce n'est pas grand, donc ce n'est pas une grande victoire. Ce sont des petites victoires, donc des choses peut-être que vous pouvez juger insignifiantes ou qui ne sont à peine visibles, mais qui sont là quand même. Et c'est justement ce qu'on vous invite à faire avec les petites victoires. Donc déjà, rien que définir les termes, je trouve qu'on comprend l'intérêt. Parce qu'on le sait, dans un process thérapeutique, dans la thérapie de l'alimentation intuitive ou n'importe quelle autre thérapie, etc., vous commencez une thérapie en ayant des objectifs, en ayant des aspirations, etc. Et donc, forcément, ce but, cet objectif-là que vous avez, on va essayer de s'y rapprocher avec la thérapie. Et donc, les petites victoires sont là, parce qu'il faut prendre conscience qu'une thérapie, que ce soit l'alimentation intuitive ou une autre thérapie, un autre process thérapeutique, etc., ça peut être long, ça peut être fastidieux, ça peut être même décourageant, en fait, parce qu'il y a des moments où on va se dire « Ok, ben en fait, j'avance pas, rien ne va, etc. » et on peut se décourager très facilement. Donc les petites victoires, elles sont là pour prendre conscience des avancées que vous avez et qui ne sont pas forcément des avancées énormes où vraiment il y a un avant-après, etc. Pas forcément. Mais plutôt, voilà, des petites choses. Ça peut être vraiment des choses que vous ne voyez même pas ou même des choses que vous jugerez insignifiantes ou vraiment qui ne servent à rien. Mais au final, c'est ça qui construit votre process, en fait. Si vous voulez, dans n'importe quel process thérapeutique, il y a rarement des grandes avancées fulgurantes du jour au lendemain. Non, en fait, c'est un process qui se construit, c'est des petites briques par petites briques, des petits pas par petits pas. Et c'est exactement ce qu'on vous invite à faire en reconnaissant vos petites victoires. C'est de voir ces petits pas, parce que des fois, on les voit pas. Et du coup, bah voilà, on se décourage, on se démotive et on n'avance plus. Et là, c'est difficile de continuer à faire la thérapie ou à vraiment avancer. Donc pour moi, je vois trois grands intérêts à mesurer, à analyser, à comprendre, à observer ces petites victoires. Déjà, la première chose, ça va être de se rassurer. Parce que par moment, dans la thérapie, on va avoir l'impression qu'on n'avance pas du tout, que rien ne se passe, etc. Par rapport typiquement à votre alimentation. Des fois, vous allez vous sentir bloqué. Vous allez dire, bah en fait, j'ai l'impression que les signaux, ça va pas. Ou bien, j'ai encore plein de croyances, etc. Là, la dernière fois où j'ai été au resto, bah en fait, j'ai eu plein de pensées de culture des régimes. Et ça m'a handicapée, etc. Donc vous allez peut-être vous dire, non mais en fait, je n'arrive pas. Je n'arrive pas à avancer, etc. Alors que pas forcément, en fait. Si ça se trouve, vous avez eu des petites victoires. Mais vous n'avez pas forcément mis le nez dedans. Vous n'avez pas pris conscience de ces petites victoires-là. Et donc, eh bien, vous, vous retenez le négatif. En plus, il faut savoir qu'on a souvent un biais négatif, les êtres humains. Donc forcément, dans votre process, vous allez retenir des fois des moments où c'était plus compliqué. Et à l'inverse, des moments où c'était pas compliqué, vous n'allez pas y penser. Alors qu'avant, c'était un problème, en fait. Et donc, moi, je trouve que c'est important, du coup, de mesurer ces petites victoires pour se rassurer. Savoir qu'on va dans la bonne direction. Savoir qu'au final, on avance quand même. Même si c'est des petits pas, même si c'est un petit truc. Eh bien, ça compte quand même dans votre process. Et c'est ça qui est important à garder à l'esprit. Un process, ça se fait par petites étapes et rarement par de grandes avancées, etc. Donc, on se rassure avec les petites victoires. Ça, c'est vraiment le premier intérêt que je vois à mesurer, à célébrer ces petites victoires. Ensuite, du coup, deuxième intérêt, j'irai pour faire un état des lieux et voir la progression, en fait. Voir un peu où vous en êtes. Et surtout, voir où vous en êtes par rapport à la vous d'avant, la vous qui a commencé la thérapie. Parce que c'est hyper courant, en fait, quand on avance dans une thérapie, de plus rappeler qui on était avant. Et donc, de dire, ah non, mais moi, en ce moment, soit j'avance pas, ou de dire, ouais, j'ai pas trop trop avancé. Et en fait, quand vous comparez à la vous d'avant, eh bien, vous vous dites, en vrai, si, j'ai avancé. Mais il y a des choses qui, avant, me paraissaient insurmontables ou hyper contraignantes, etc. Maintenant, j'arrive à les faire. Typiquement, par exemple, on va prendre un exemple sur le body checking. Peut-être que maintenant, vous continuez à faire du body checking, etc. Vous vous body checkez et vous dites, mince, j'ai l'impression que je suis encore dans la lecture des régimes. Parce que, donc, je vous rappelle, un body checking, c'est se mesurer, le sur-analyser, etc. Regarder dans le miroir, tout ça. Peut-être que maintenant, vous vous dites, ah, mais j'en refais encore, punaise, c'est dingue, etc. À ce stade de la thérapie, je devrais encore faire moins, etc. Mais en fait, il faut vous rappeler que peut-être, avant, vous faisiez énormément de body checking. Et que là, vous en faites toujours, certes, mais peut-être vous en faites moins. Peut-être qu'avant, c'était tous les matins, alors que maintenant, c'est un matin par semaine. Enfin, voilà, par exemple, etc. Donc, c'est important, en fait, de se rappeler comment on était avant. Et c'est pour ça aussi que j'invite, d'ailleurs, moi, je le fais dans l'accompagnement, de tenir une sorte de journal de bord, dans le sens que, ben, voilà, c'est important de noter qu'est-ce qu'on pense à un moment donné, pour y revenir plus tard. Et de dire, waouh, c'est dingue, comment j'étais pas dans le même état d'esprit. Comme je vous disais, c'est hyper facile, dans un process, d'oublier qui on était avant, et comment on pensait, et qu'est-ce qu'on faisait, etc. Donc, c'est ça l'intérêt des petites victoires, c'est de noter votre comportement actuel. Même s'il vous plaît pas à 100%, même si, bien sûr, peut-être qu'il y a encore des avancées à faire sur ce comportement-là. Mais dans l'absolu, l'avoue d'avant, ben, c'était encore pire, entre guillemets, quoi. C'était, voilà, une fréquence élevée de body checking, une fréquence élevée de pesée, alors que maintenant, ben, peut-être vous vous pesez encore, mais vous vous pesez bien moins, ou peut-être vous vous pesez, mais des fois, vous voyez du plus, et ça vous fait moins de choses, etc. Enfin, rien que ça, c'est des avancées, en fait. Bien sûr qu'on n'est pas encore, peut-être, au stade où vous voulez aller, etc., à ce que vous définirez comme quelqu'un qui est plus serein, mais quand même, il y a quand même plus de sérénité qu'avant, au début. On pourrait donner plein d'exemples, pareil, les aliments interdits. Peut-être qu'avant, vous aviez énormément d'aliments interdits. Maintenant, vous en avez, mais grave moins qu'au tout début de la thérapie, etc. Donc ça, c'est des petites victoires, en fait. Et ça peut paraître bête, ça peut paraître rien du tout, mais sur l'échelle d'un process, c'est hyper important. Et donc, on peut être vraiment agréablement surpris, en fait, avec les petites victoires, de voir ce qu'on faisait avant, etc. Et d'ailleurs, ça se dit souvent aussi, même dans tout ce qui est coaching, etc., c'est que ça sert à rien de vous comparer à la vous fantasmée d'après, que vous ne savez même pas qui elle est, mais plutôt de vous comparer à la vous d'avant, qui commençait l'alimentation intuitive, qui peut-être vraiment était plus loin dans les troubles alimentaires, etc., versus la vous, quand même vachement plus sereine, même si on n'est pas encore au sommet, entre guillemets, comme vous pouvez espérer, quoi, on va dire. En plus, les petites victoires, ce que j'aime bien, donc ça permet de faire un état des lieux et de voir sa progression, parce que déjà, c'est des faits, en fait. Parce que, comme je vous disais dans le premier intérêt, les petites victoires, c'est là pour se rassurer aussi, parce que des fois, on a le ressenti qu'on n'a pas avancé. Donc là, au moins, ça, c'est des faits, et en plus de ça, on peut voir dans quel domaine vous avez avancé, en fait. Parce que c'est hyper important de voir dans quel domaine peut-être vous avez vraiment fait plusieurs petites victoires à la chaîne, et à l'inverse, c'est peut-être des domaines où c'est plus long. Et donc, du coup, ça vous montre aussi les domaines dans lesquels vous pouvez peut-être travailler, ou du moins que vous pouvez vraiment plus appréhender, etc., que les domaines où peut-être vous avez fait plus de petites victoires, par exemple. Donc moi, je trouve que c'est un super outil pour ça, pour faire un état des lieux, voir sa progression, voir à quel point on a parcouru du chemin, et même si ça ne nous semble rien, et bien, ça l'est quand même. C'est quand même des avancées, donc. Et c'est toujours très satisfaisant aussi, et donc, on passe, du coup, au troisième intérêt que j'ai identifié à célébrer ces petites victoires. Donc, le troisième intérêt, je dirais, c'est de s'encourager, en fait, tout simplement. Parce que, comme je vous disais, on peut être vite démotivé par moment. Des fois, le process, il est long. Des fois, le process, il est dur. Il y a des moments où vous allez buter sur plusieurs obstacles, etc., comme en alimentation intuitive. Des fois, vous allez être perdus, en fait. Ça peut arriver, ou dérouté, ou peut-être il vous est arrivé quelque chose, et ça vous a remis dans des pensées de culture des régimes, ou des pensées de restrictions, etc. C'est OK, en fait. D'ailleurs, je vous rappelle que le process n'est pas linéaire. Ça arrive de faire des retours en arrière, entre guillemets. Enfin, j'aime pas cette expression, mais vous savez, des fois, il y a des moments dans votre process, et bien, oui, vous allez avancer, avancer, mais parfois, la culture des régimes va refaire surface, ou peut-être vos troubles alimentaires vont un peu revenir, etc. Et donc, là, c'est pas grave, en fait. Ça arrive, des fois, il y a des cailloux sur le chemin, et c'est pas gênant. Mais du coup, les petites victoires sont là pour vous encourager. Déjà, quand vous les écrivez, ça vous encourage, parce qu'en fait, vous voyez les victoires, du coup. Parce que moi, je pense que les victoires, les petites victoires, si vous dites OK, d'accord, je vais célébrer mes petites victoires, mais que vous les notez pas, c'est compliqué. Parce que déjà, comme je vous disais, il y a le biais négatif, vous allez pas retenir forcément les victoires. En plus de ça, vous allez les snobber. Et autre chose, c'est que vous allez pas avoir de historique, alors qu'en final, quand on note ces petites victoires, on note son état d'esprit avant versus maintenant, etc. Eh ben, on voit que du chemin était parcouru, et du coup, ça nous donne illico un boost de confiance et de satisfaction. Vous pouvez même revenir sur des petites victoires d'avant, en fait, en disant, ah, mais à un moment donné, j'avançais pas mal. Là, ça bloque, mais au final, j'ai quand même avancé, et j'ai déjà avancé. J'ai déjà continué sur mon chemin, j'ai déjà réussi certaines choses. Donc ça donne confiance, en fait, de voir ce qu'on a fait dans le passé, bien sûr, et ce qu'on peut faire aussi encore maintenant. Parce que si vous avez réussi, à un moment donné, à avancer, par exemple, dans votre comportement alimentaire, si vous avez réussi à « vaincre » vos voies de vos TCA ou de vos régimes, etc., eh ben, il n'y a pas de raison pour que maintenant ou plus tard, ça ne soit pas le cas, en fait. Vous avez déjà réussi. Donc voilà, ça peut être aussi encourageant quand on se sent bloqué ou quand on a fait moult retours en arrière et qu'on se sent un peu démuni, quoi. En plus, quand on dit « les petites victoires », on dit « célébrez vos petites victoires ». Là, je suis parvenue sur la définition de « célébrer », mais en gros, c'est fêter, c'est, voilà, toute la joie, en fait, qu'on peut voir avec ces petites victoires-là. En fait, les petites victoires, ok, c'est bien de les noter, mais si vous les notez de manière blasée et que vous ne voyez pas à quel point c'est cool, en fait, que vous ayez fait tout ça, ben, c'est sûr que ça ne va peut-être pas vous donner forcément de l'encouragement, en fait. Vous allez peut-être vous dire « ouais, j'ai avancé, ouais, pfff, lol, super ». En fait, non, ce qui est plus aidant, je trouve, c'est de les célébrer, c'est-à-dire de dire « waouh, bravo », quand même, parce que si vous êtes dans un process thérapeutique, si vous êtes dans le process d'alimentation intuitive, comme je vous disais, c'est long, c'est fastidieux des fois, etc., des fois il y a des obstacles, etc. Mais quand même, enfin, il y a quand même des choses que vous pouvez en tirer, même des choses, même si ça n'avance pas forcément de manière exponentielle, etc., même si vous pensez encore avoir énormément de marge de manœuvre, bah, vous avez quand même fait des choses. Donc, vraiment, les petites victoires, c'est important de les noter et de les célébrer, d'être fiers de soi, soyez fiers de vous. Si avant, vous étiez très dans la restriction, etc., et que maintenant, vous l'êtes moins, même s'il reste encore de la restriction, vous êtes quand même moins dans la restriction qu'avant. C'est ça qu'il faut garder en tête. Donc, célébrez-vous, en fait, fêtez-vous, faites une petite cérémonie de célébration des petites victoires, voilà, je ne sais pas, mais vraiment, soyez fiers de vous, soyez fiers de tout ce que vous avez pu faire, soyez fiers de vos avancées, même si elles ne sont pas aussi grandes que vous le souhaitez, mais elles sont là quand même. Et je vous le dis, le process, c'est des petites victoires mises bout à bout, donc gardez ça en tête. Voilà, donc moi, pour moi, célébrer les petites victoires, c'est un super outil que j'utilise dans mes accompagnements, et d'ailleurs, il fait partie aussi du pack Intuitive Eating Theory, dont je vous avais déjà parlé la semaine dernière, c'est mon pack de démarrage pour l'alimentation intuitive, j'en ai fait une fiche carrément, un template à remplir, parce que je trouve ça important de célébrer ces petites victoires, les noter, les garder sous la main, et les regarder aussi de temps en temps, parce que c'est ça qu'on veut, en fait, c'est d'avoir plein de petites victoires qui font que, petit à petit, vous avancez vers la destination que vous voulez aller. Donc, c'est pour ça aussi que j'ai mis ça dans le pack Intuitive Eating Theory, que vous pouvez acheter sur mon site, d'ailleurs. Donc, j'espère que cet épisode vous a plu. Donc, pour rappel, je vous redonne les intérêts, selon moi, à célébrer vos petites victoires. Donc, déjà, le premier intérêt, c'est de se rassurer, de voir, en fait, que, voilà, au final, on avance, en fait, plus qu'on croit, d'être plus objectif avec soi-même. Ensuite, deuxième intérêt, c'est de faire un état des lieux, de voir la progression, de mesurer ce qu'on faisait avant versus maintenant, et on peut même être surpris, voir dans quel domaine aussi on a avancé et quel domaine on peut encore travailler. Et ensuite, troisième intérêt, c'est de s'encourager, de voir le chemin parcouru, de se célébrer, et de fêter un peu tout ce que vous avez fait et d'être fière de vous et de vous donner un petit coup de boost quand vous avez besoin. Je voulais aussi juste vous dire, bah, du coup, dans cet épisode, que n'oubliez pas que n'importe quelle thérapie, et surtout la thérapie de l'alimentation intuitive, forcément, c'est celle que je connais le mieux, c'est un marathon, c'est pas un sprint, c'est même pas un marathon, en fait, c'est un trail, en fait, c'est, voilà, il y a des hauts, il y a des bas, il y a des obstacles, etc. Ne pensez pas que c'est linéaire, ne pensez pas qu'il n'y a que vous qui est bloqué, etc., pas du tout, c'est tout à fait normal. Et justement, bah, si vous avez l'impression des fois de bloquer ou de avoir du mal à avancer et que vous n'êtes pas accompagné, bah, je vous invite fortement à vous faire accompagner, parce que, voilà, c'est aussi le job, entre guillemets, du thérapeute, c'est de vous aider quand vous êtes bloqué, de mettre le doigt sur vos petites victoires aussi, et de vous encourager à continuer. Donc, c'est exactement, moi, ce que je fais aussi dans mes accompagnements. Je booste mes clientes, parce que, voilà, je sais que à quel point on peut sentir perdu, à quel point on a l'impression parfois de pas avancer du tout, alors que non, en fait, des fois, bah, si, vous avez avancé, en fait. Il faut juste quelqu'un d'autre qui vous met le nez dedans et qui a du recul, en fait, par rapport à votre process à vous. Voilà, voilà. Donc, si ça vous intéresse, d'ailleurs, de vous faire accompagner par mois, n'hésitez pas à regarder mon site, thelesquiche.fr, mon accompagnement, reset, bien évidemment, et le pack intuitive eating theory, si vous avez besoin du template de suivi des petites victoires, mais aussi de tout ce que j'ai concocté dans ce pack, parce qu'il y a les 10 principes en résumé de l'alimentation intuitive, il y a aussi un template pour suivre vos signaux, il y a l'échelle de fin rassasiement, etc. Donc, vraiment, checkez ce petit pack si vous avez besoin. Voilà, j'espère que cet épisode vous a plu et qu'il vous a aidé, ou du moins qu'il vous a peut-être encouragé si vous vous sentiez bloqué dans votre process. N'hésitez pas à me faire un petit retour sur Insta, par mail, etc. Et sinon, nous, on se dit à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao, ciao ! J'espère que cet épisode t'a plu. N'hésite pas à le partager et à lui laisser une super note sur toutes les plateformes si c'est le cas. Vous pouvez toujours me retrouver sur mon compte Instagram thelasquiche. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode de Reset ton assiette. Ciao ! Sous-titrage ST' 501